Je pense que je fais une dépression nerveuse, dit Tania en fondant en larmes. Une dépression nerveuse ? Demandais-je alors que je ne la connaissais à peine. Peux-tu me dire à quoi ça ressemble ? J'ai diplômé il y a deux ans. Pour des raisons stupides, j'ai arrêté les études en pensant que je m'embarquais dans les plus belles années de ma vie. J'étais devenu perfectionniste au possible pendant 15 ans à l'école, et j'avais envie de découvrir cette nouvelle vie comme une échappatoire à la torture des études. Malheureusement, les nuits interminables à faire la fête et la liberté de faire tout ce que je voulais, quand je le voulais, tout ça n'était pas aussi bien que je le pensais. En quelques mois, ma vie à San Francisco était devenue déprimante. Quasiment tous mes amis avaient bougé de la ville, et mon meilleur ami avec qui je vivais a soudainement fait un 180 et m'a abandonné. Je passe mes journées entières à scruter les annonces de job et à faire du sport. Je déprime. Je n'arrive plus à dormir parce que je pleure toute la nuit, et ma mère pense que je devrais prendre un traitement. Je l'écoutais attentivement. Merde, ce sont censées être les meilleures années de ma vie, implorait Tania. Est-ce qu'elles le sont ? demandai-je. Oui, me répondit-elle, l'air peu sûre de sa réponse. Pourtant, d'après mon expérience, ce sont les années les plus incertaines et les plus difficiles de la vie. Pourquoi personne ne nous dit ça ? Peut-être parce que ça ne t'apporterait rien. Mais moi, je te le dis, répondis-je. J'ai l'impression que je suis une ratée, continuait Tania. À l'école au moins, il y avait une recette. C'était facile de savoir ce qu'il fallait faire pour arriver où je voulais. Je savais que j'étais à la hauteur de mon potentiel. Parfois, j'ai l'impression que je devrais retourner à la fac parce que ça en jetterait plus, et je pourrais à nouveau avoir des 20 sur 20. Je ne sais pas comment avoir des bonnes notes dans ma vie. J'ai l'impression de vraiment me ramasser pour la première fois. Peux-tu me dire ce que ça signifie un 20 sur 20 dans ta vie ? demandai-je à haute voix. Je ne sais pas, et c'est ça le problème. J'ai juste l'impression que je ne dois pas être à moins que ça. Mais moins que quoi, exactement ? Je pense que je croyais que ma vie allait être grandiose. Peu importe ce qu'on veut dire par grandiose. A l'école, j'étais grandiose en ayant des bonnes notes. Du coup, je m'imaginais que la suite, c'était un job ou un copain grandiose. J'ai l'impression que ma vie devrait être plus grande, que l'amour devrait déborder. Mon travail devrait inciter les gens à dire « waouh ! » Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai rien de tout ça. « Mais évidemment que non ! » lui dis-je. « Mais regarde sur Facebook, ces années sont censées être les meilleures, celles où tout le monde rayonne de succès. » Vous seriez vraiment surpris du nombre de fois que j'ai entendu parler de Facebook. Un grand nombre de mes clients ont le sentiment que leur vie est jugée et évaluée sur Facebook. Ils admettent à contre-coeur de passer des heures à poster des images et commentaires, à tourner la molette encore et encore, en essayant d'imaginer ce que les autres pensent en voyant leur profil. Ils imaginent comment réagissent leurs ex en voyant leur nouvelle photo de profil. Quand mes clients me font ces Facebook confessions, ils pensent qu'ils sont les seuls. Et ils se trompent. Récemment, un client de 26 ans m'a dit la chose suivante. « Tous mes amis ont des enfants. J'ai l'impression d'avoir tellement de retard. Statistiquement, ça me semblait bancal, et je lui ai demandé de quels amis ils parlaient. De tous les amis dont tu as parlé pendant nos sessions, desquels parles-tu exactement ? » Voilà ce qui pousse les jeunes comme Tania à se sentir non pas connectés et soutenus, mais seuls et impuissantes. Dans sa recherche de job, les annonces ne ressemblaient pas aux vies et aux missions qu'elle voyait sur Facebook. « Ça me déprime et je me sens nul parce que je ne sauve pas la vie à des orphelins. » dit-elle. « Est-ce que c'est ça que tu veux faire ? Sauver des orphelins ? Je veux accomplir mon potentiel. Et en quoi sauver des orphelins te fait atteindre ton potentiel ? As-tu une passion ou un intérêt particulier dans l'humanitaire ? Pas vraiment. » Donc voilà, ça c'était un extrait encore une fois du livre que je suis en train de lire de Defining Decade, qui met un petit peu le doigt sur nos comportements qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous comme ça vis-à-vis de Facebook et tout. Je trouve que c'est pas mal de lire quelque chose qui le prouve bien et qui montre qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression d'être vraiment jugé au quotidien et je pense qu'on vit un petit peu tous la même chose. Et tu sais, moi, j'étais le premier à le remarquer. Tu te souviens de cette période où j'ai voulu arrêter complètement YouTube ? C'était parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais regarder des vidéos sur YouTube, notamment, je finissais plus déprimé qu'avant de les regarder parce que c'est juste un moyen de montrer à quel point la vie des autres est géniale et à quel point la tienne n'est pas comme celle des autres, tu vois. Donc, voilà, je trouvais juste cet extrait hyper inspirant. Si ça t'intéresse, ce dont on parle en ce moment, il y a le podcast d'hier qui traite à peu près des mêmes sujets et qui traite notamment où on parle d'un exercice dont personne ne parle et que j'ai découvert là hyper récemment. et c'est un exercice un peu secret mais qui peut faire vraiment, vraiment, vraiment te faire faire le grand pas enfin pour ne plus être paumé, ne plus savoir quoi faire, tu vois. Ne plus, ne plus savoir quoi faire. Mais enfin, avoir une direction, donner une sorte de direction un peu. Donc, voilà, moi, je te laisse sur cette conclusion et sur ces petits mots et je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501